Je vais, je vais et je viens Entre tes reins Ce soir, je vais vous lire un petit extrait d'Umbrocken, un sex-celler romantique et tauride écrit par Mélodie Grasse. Au-dessus de nos têtes, l'ouragan laisse éclater toute sa fureur. Mais là, Emerson et moi, nous sommes dans l'œil du cyclone. Il n'y a rien que nous deux, et cet amour qui brûle lumineux entre nos corps. Emerson se débarrasse de son jean et de son caleçon, puis s'ingenouille sur le lit à côté de moi, entièrement. Je me redresse pour prendre son visage entre mes mains et dévore de dizaines de petits baisers son front, son nez, l'arrête magnifique de ses poulettes. Mon cœur s'accélère quand il se place au-dessus de moi. C'est musculuisant comme de l'or à la lueur de la bougie. Dieu, je pourrais le regarder comme ça toute la vie, juste à admirer les courbes fabuleuses de son torse. Telle la statue d'un dieu grec de chair et de son. Tu regarderas plus tard, murmure une petite voix. Pour le moment, tu as besoin de le sentir tout entier. Je me rallonge alors et attire Emerson avec moi, tout en ouvrant doucement les cuisses pour l'accueillir. Il se tient au-dessus de moi, prêt, et je me cambre, le souffle court, attendant le contact de son corps, envahissant le mien. Mais à cet instant, Emerson se fige, plaque mes hanches sur le sommier et me maintient ainsi loin, si loin de lui. Je génie, désemparée, mais il se retient, puis dépose sur mes lèvres un baiser, si tant que j'en perds presque conscience. Puis, il me pénètre lentement, divin supplice, centimètre par centimètre. « C'est ici que je suis le mieux au monde, dit-il, sa voix est profonde et lourde de désir, juste là, en toi. » Je suffoque en le sentant glisser en moi, me remplir, faire bouillonner mon sang et allumer dans mes veines un désir brut et velouté. Je génie, écrasée de plaisir, mon corps enveloppant le sien, submergé par la sensation. « Jules ! » murmure-t-il dans une plainte. Et quand j'ouvre les yeux, je vois son visage au-dessus du mien, son regard étroit et plonge dans le mien. « Reste avec moi. » Souffle-t-il, sans détourner un seul instant ses yeux des miens, alors qu'il se retire lentement, puis revient en moi un petit peu. Je gémit au bord de l'asphyxie. Le plaisir monte, s'élance de plus en haut en chaque longue et lente charge d'Emersonne dans mon corps. Je me débat sous lui, enroule mes jambes à ses cuisses pour lui donner un accès plus profond. Allant et venant, nous trouvons notre rythme selon une chorégraphie écrite avant nous et tellement magique. Un feu implacable enflamme chaque grain de ma peau et lèche en fond. C'est un supplice divin. Lui glissant si profondément en moi, le claquement humide et moite de son corps contre le mien. Emersonne j'imis mon nom encore et encore. De nouveau, il prend mes lèvres pour des baisers vertigineux qui effacent à jamais les mots cruels que nous avons pu nous dire et toutes ces années de chagrin et de solitude. Le passé se dissipe sous ses caresses et il ne reste plus rien, plus rien que notre étreinte. Ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada